Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, chino dwenele. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada On perdrait quoi ! J'essaye, lamise. Elle est un grand grand maire. Elle a pleuré son pikant, C'est un peucent le thé je me fais C'est un peu de Sous-Tour. Quand est-ce que tu as congé, Si tu es le petit, Lamise on parle, Lamise on parle, Lamise on parle. C'est un peu trop. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdames et Messieurs, deuxième partie Critique Info. Comme je l'ai dit, je parlerai du discours du Président. Moïse Katoumbi lance l'élan de solidarité avec Goma, la République. Il faut rappeler que Moïse Katoumbi-Chapoué a tenu hier une conférence de presse avec nos confrères à Lubumbashi. Et dans cette conférence beaucoup plus détendue, Moïse Katoumbi a répondu à plusieurs questions. Mais je ne commenterai pas la question de la nationalité. En tout cas, je m'interdis de commenter pour l'instant. Parce que, comme je l'ai dit dans la première partie, il y a eu beaucoup de choses dans cette communication-là. Je ne voudrais pas rentrer dedans, mais je vous parlerai par exemple d'autres choses. Comme par exemple, je suis le Président de la MUCA. Le prochain, c'est Jean-Pierre Bemba. Il n'y a pas de discussion sur ça. Et ici, je dis que Moïse Katoumbi a raison, mais totalement raison sur la question. Le Président de la MUCA, actuellement, c'est Moïse Katoumbi-Chapoué. C'est lui le Président de la MUCA. Monsieur Martin Fahulu et... Pardon, Monsieur Mozuto n'est pas Président de la MUCA. Selon le Bachar Terabango, il n'est pas Président de la MUCA. S'il le fait, il est dans la tricherie. Donc, l'État ne peut pas discuter avec Moïse... Pardon, Mozuto sur des questions de la MUCA. Non. Moïse Katoumbi-Chapoué est le Président de la MUCA. Après Moïse Katoumbi-Chapoué, ça sera Jean-Pierre Bemba. Après Jean-Pierre Bemba, ça sera Martin Fahulu et ainsi de suite. Et donc, il n'y a pas de la MUCA. La MUCA est dirigée par Moïse Katoumbi-Chapoué. Et ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Il fallait que Moïse Katoumbi fasse ça pour qu'il y ait vraiment très bien. Et Moïse Katoumbi a donc aidé beaucoup de Congolais à l'est de la République, à s'allier l'élan et la solidarité. C'est des choses assez importantes. Il faut maintenant qu'il y ait besoin de soutien. Et Moïse Katoumbi, comme vous le connaissez, comme vous le savez, avec un cœur généreux, il a estimé qu'il fallait faire un don. Il faut rappeler aussi que l'homme a toujours été au chevet de ceux qui ont des problèmes. Depuis très longtemps. Depuis l'adaptiste gouverneur, à Kea Zongi, ça a toujours été comme ça. Et il faut saluer cet acte-là. C'est important. José Panda. Nous sommes encore loin d'atteindre les risques zéros. La population doit s'armer de patience. Géopolis Félix Tisséké dit, rassure, la situation est grave, mais sous contrôle. Le vrai modérateur, camérait de nouveau face au juge, après sa condamnation de 20 ans de travaux forcés, la première instance. Gilles Alinguete sollicite l'implication de Rose Moutombo dans sa croisade. Alliance IGF et ministère de la Justice. Voilà. Mesdames, Mesdames et Messieurs, parlons-en. Il y a beaucoup d'infos. Béni, 5 ADF tués par l'armée Rwenzori. La fondation Denise Niaker remet des vivres et non-vivres à l'observatoire volcanique de Goma. Sud ou Bangui, bientôt la signature d'un accord. Le jumelage entre la ville de Zongo et celle de Bangui, Centrafrique. Réforme de la Sunni. Ngoïka Sanji soutient que le poste de rapporteur revient à l'Union sacrée et appelle le FCC à ne pas s'agiter. La politique au Congo. Mes frères, si on t'explique la politique dans ce pays, et tu comprends ce qu'on a mal expliqué, je vais réélire quand même pour vous. Réforme de la Sunni. Ngoïka Sanji soutient que le poste de rapporteur revient à l'Union sacrée et appelle le FCC à ne pas s'agiter. J'adore ce pays, ce pays est fabuleux. Passons quand même. Mais avant de passer, je répète encore. Réforme de la Sunni. Ngoïka Sanji met en garde le FCC et demande au FCC de ne pas s'agiter et que le poste du rapporteur revient à l'Union sacrée. Réforme de l'Union sacrée et l'Union sacrée. Réforme de l'Union sacrée et l'Union sacrée. difficile, le manque de nourriture, d'hébergement adéquat motiverait ce mouvement de retour. Vous n'allez pas demander à une population sans défense, sans nourriture, d'aller dans des terres comme ça et puis rester longtemps. Vous n'avez pas d'eau à leur donner. Vous n'avez pas de couverture pour leur donner. Vous n'avez pas de couverture pour leur donner à lutter. Les gens vont préférer mourir, mais vivre quand même. Disons, ils vont affronter à leur volcan. En fait, ils ont l'instinct de survie. À un côté où ils ont réflexes, ils ont réflexes. Alors que le gouvernement n'est pas là de travailler dans le milieu pour encourager la situation. Pour nous, il y a des conditions, il y a moins, il y a vie, il y a bien. Bon, moi, comme je l'ai dit, je pense qu'ils vont travailler pour mettre les gens dans de bonnes conditions. Selon les données d'Otcha, à Sake, plus de 56 000 personnes déplacées ont été enregistrées par les autorités sur l'axe Sakebweremana, dans la zone de santé de Kuroche, selon les autorités locales. Ces personnes sont installées dans des familles d'accueil et les églises. Une caméra est placée dans les cratères du Nuragongo afin de permettre un bon suivi de l'évolution du volcan. Nicolas Kazadi, le procureur principal chargé de la lutte contre la corruption, ont discuté des mesures à prendre pour combattre la corruption qui entrave la croissance économique et siphonne les ressources publiques. Je dois le dire, Naba Toyo va être chargé pour lutter contre la corruption. Vous vous battez contre quelque chose de plus fort que vous. Vous vous battez contre quelque chose de plus grand que vous. Vous vous battez contre un système. La corruption, ce n'est pas ce que vous voyez là. La corruption, elle est mentale maintenant. C'est une... Elle est endémique. La corruption est une mentalité. Et pour ça, vous aurez besoin du service de changement à mentalité. Qui, excusez-moi de vous le dire, bon je me réserve quand même. Vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin du ministère de la justice. Seul, vous ne réussirez pas. Excusez-moi de vous le dire, vous ne réussirez pas. Parce que c'est une chose de dénoncer les voleurs et c'est une autre chose de les arrêter et de les condamner. Et encore une autre chose, si vous voulez, de restituer le bien de l'État. Nous, nous n'avons pas encore décidé de ça, malheureusement. Je ne vois pas encore de signaux montrant que nous sommes engagés à lutter contre la corruption. La lutte contre la corruption, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas malheureusement ce que j'apprends. Ce n'est pas une campagne que l'on met dans les calicots. Non, la lutte contre la corruption, c'est des faits. C'est des actions intelligentes combinées. C'est la rupture avec un ancien système d'effet. Une ancienne manière de voir les choses. C'est ça. C'est de cette façon-là qu'on lutte contre la corruption. La corruption, comme le cas chez nous, la corruption a plus de 60 ans. Chez nous, la corruption a plus de 60 ans. La corruption est née le même jour où la République est née, chez nous. Donc ne prenons pas ça comme un ami ou ne prenons pas ça comme un copain. La corruption n'est pas notre copine, ce n'est pas notre ami. La corruption, elle est plus vieille que nous. Elle est née avant nous. On l'a rencontrée. Alors, s'il faut faire des méthodes, il faut faire des méthodes radicales. Et parmi ces méthodes radicales, il y a deux piliers. Le plus important, l'éducation et la sanction. Dans l'éducation, nous devons mettre en musique l'éducation, c'est-à-dire le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement universitaire. Parce que c'est là aussi le véritable vecteur de la corruption. C'est le même le grenier. C'est le bassin de la corruption. À notre époque, la corruption, elle était réservée à l'école secondaire et universitaire. À l'époque de mes parents, ils vont vous dire, c'était au niveau de l'université qu'on pouvait imaginer qu'on rentre. Au niveau de l'école primaire, pendant secondaire, on ne pouvait pas s'imaginer qu'on allait corrompre. Mais dans mon temps, lorsque moi j'ai étudié au secondaire, il y avait déjà la corruption. Au secondaire. Nous avons flirté avec la corruption. On l'a vu, on l'a côtoyé, on l'a senti. Est-ce que vous imaginez ça ? Maintenant, aujourd'hui, avec nos enfants, eux, ils vivent la corruption à l'école primaire. Et je suis convaincu que demain, ce sera l'école maternelle. Donc, si nous ne faisons pas attention, nous arrivons avec des... On appelle des gens dans un colloque, on appelle des gens dans un atelier, en train de penser comment on va résoudre de la corruption. On a fait fausse route. La corruption, vous n'allez pas le régler. Vous n'allez pas régler cette question en faisant des communiqués à la télévision, en faisant des... Comme l'a fait Matata Impogno, pour parler de couloge de recettes, il appelle les gens dans un grand hôtel là-bas, ou dans la même ligne, ils font des conférences, des débats. C'est de la farce et de l'aventure. Éducation et sanctions. Au niveau de la sanction, on doit mettre en place des commissions au niveau du parquet. Le parquet doit vous aider dans la recherche, dans la poursuite, dans la répression des faits que l'on considère infractionnels, et surtout liés à la corruption. Dans la corruption, vous avez les corrompus et les corrupteurs. La corruption n'existe pas si l'un d'eux n'est pas là. Donc nous avons une tâche assez facile et en même temps difficile. Combattons un seul acteur, la corruption mourra. Si nous combattons les corrupteurs, il n'y aura plus de corrompus. Et si nous combattons les corrompus, il n'y aura plus de corrupteurs. Donc si nous voulons vraiment nous attaquer à cela, il n'y a que de cette façon-là qu'on peut aller. Commençons d'abord par sanctionner sévèrement ceux qui sont impliqués dans la corruption, ceux qui sont touchés. Bato va dire non, nous touchons de la corruption, Otoye, Bizomoko, condamnons-le avec fermeté, sans faiblesse, sans faille. Vous allez voir comment les autres vont s'aligner. Mais quand on est complaisant avec ceux qui sont arrêtés pour corruption, ou ceux qui sont poursuivis pour corruption, ne vous en faites pas, les autres feront ça. Quelqu'un a dit, vous pouvez arrêter tous les voleurs, tous les voleurs, mais vous n'allez pas arrêter le vol. Mais si vous voulez arrêter tous les voleurs, attaquer le vol, les voleurs ne seront plus là. Le plus important, c'est comme nous aujourd'hui. Quand j'entends qu'on est là, on va lutter contre la corruption, ce n'est pas des slogans, ce n'est pas la télévision, ce n'est pas dans les... Non, la corruption, pour lutter contre ça, vous avez deux piliers, éducation et sanction. Sanctionner sévèrement Batoana, mettez des mécanismes, il y a des buts, en amont, pour arrêter, pour décourager la corruption. Ayez une campagne de dissuasion. La campagne de dissuasion dont je parle, ce n'est pas la campagne... C'est la campagne de la publicité, je veux dire, faire la publicité des condamnations. Faites des procès sommaires. Allez-y dans ce sens-là. Nous avons des faits infractionnels. OZAN, Nambouk, 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 Si la justice veut, elle le fera. Mais malheureusement, on sent une hésitation terrible. On sent une sorte de discordance entre tantôt les ministères de la justice, tantôt la cellule, dès qu'il y a corruption, tantôt, tantôt. Et ça, c'est déjà depuis très longtemps. Vous l'avez vu avec notre Luzulo Bambi. 15 milliards jusqu'à aujourd'hui. On ne sait même pas où le 1 milliard est parti. Mais on parle des 15 milliards. Mais on ne sait pas toujours. Le rapport est là. Le rapport Bakandeja est là. Le rapport Bakandeja est là sur le FPI, sur les entreprises publiques. Mais le rapport Bakandeja est là. Et l'avantage dans tout ça, parce que le rapport Bakandeja est là. Lui-même, le professeur savant Bakandeja est vivant et en forme. Il est même arbitre international. Vous avez Luzulo Bambi. Il est vivant, il est là, il est professeur des universités. Mais non, le pire est dans tout ça. Parce que les pénalistes dans le pays, on a les pénalistes. Comme le professeur Niyabiru. Lui, on ne peut pas l'intéresser, sinon il va nous amener à la cibordation et tout ça. On met de côté. Mais prenons le professeur Luzulo Bambi. Il est là. Le professeur Bakandeja, parce que le professeur Bakandeja a enseigné mon père en fait. Le professeur Bakandeja a enseigné mon père à l'ULPGL, université du pays des Grands Lacs. Il a enseigné mon père. Un peu comme le POFCO l'a enseigné mon père. Donc le POFCO l'a enseigné mon père, il m'a enseigné moi aussi. Le professeur Bakandeja a enseigné mon père, il m'a enseigné moi aussi. Donc, il m'a enseigné. Moi, je crois que je prie pour que le professeur Bakandeja a enseigné Christian Philippe aussi. Je crois qu'il aura le temps, il sera encore en vie. Parce que le professeur Bakandeja, je lui donne encore peut-être 40 ans de vie encore, il pourra encore vivre assez longtemps. Donc, si on comprend un peu cette petite logique, on se rend compte que nous n'avons pas à nous plaindre. Parce que les cerveaux sont là. On peut juste l'intéresser à ces cerveaux-là pour dire, bon, voici, qu'est-ce qui se passe exactement ? Est-ce qu'on peut aller dans ce sens-là ? Le problème, c'est le courage de briser ce mur. Parce qu'il y a des gens qui vivent de ça, qui vivent de ce désordre, qui ne voudront pas qu'il y ait une rupture. Voilà pourquoi j'ai dit au chef de l'État, donner le pouvoir aux téméraires, aux gens qui sont inconscients, qui connaissent, qui comprennent, mais qui sont aussi téméraires. Le terme téméraire, parfois, choque les esprits. Ah non, mais écoutez, moi, je dis que dans ce pays-ci, il faut aller comme ça. Il faut dire qu'il y a des gens qui vivent de l'État. Parce que c'est le chef de l'État. Du moment où il y a la bénédiction du Président, il y a le droit de faire. Et tous les services, ils n'ont pas le Président, ils ont sans ça qu'ils ont changé ma cambo. Il faut que le chef de l'État a besoin de nous. Il faut que vous êtes là, personne ne vous touchera. Et puis, ils vont travailler. Ils vont travailler. Et donc, voilà un peu, ce que j'étais en train de... Je voulais vraiment que je... dire à ce sujet sur ma cambo, ma corruption, je vais vous remettre très bien et vous réussir cette situation. Je vais vous remettre très bien et vous vous remettre. Déjà 86 000 dollars américains récoltés pour les sinistrés de Goma. L'opération lancée samedi par Maurice Katoumbi à Lubumbashi se poursuit. Le fonds à l'Assemblée se rend remis au gouvernement de la République. Voilà un citoyen qui pense que n'auraient récoltés à l'Assemblée de Goma. Il faut qu'il y ait un bon président de la République. C'est un bon citoyen. J'encourage cette idée. Maurice Katoumbi-Chapoué, on vous encourage. Parce que vous avez toujours été à côté de ce peuple et surtout quand le peuple a un problème. L'Omami, visé par une motion, le gouverneur Lubamba boycotte l'invitation de l'Assemblée provinciale pour sa défense. Moi, j'ai une seule recette. Suspender ça. Tout simplement. Suspendons. On suspend d'abord Biloba, le gouverneur, tout on met de côté, on recommence à zéro. On essaie de faire, on essaie de tenter une nouvelle administration provinciale avec de nouveaux mécanismes. C'est vrai qu'on va énerver la Constitution mais on peut toujours trouver un moyen pour ne pas violer la Constitution mais pour trouver les moyens exacts. Parce que sinon, comme ça, c'est dans des ordres et les provinces ne vont pas se développer parce que l'instabilité politique qu'il y a dans les provinces, mais c'est grave. C'est grave. Le chef de localité de Katwe a battu par des hommes armés. Casa Oriental, l'UDEPES lance un appel à candidature pour l'élection du gouverneur. RDC, l'Union Européenne accorde un financement de 2 millions d'euros en réponse à l'éruption de Niragongo. Voici les 10 axes du mandat de l'RDC au Conseil de sécurité de l'ONU en cas d'élection. Le chef de l'État, Félix Tshiseké, dit Antoine Chulombo, a réaffirmé ce samedi 29 mai 2021 devant le chef de corps diplomatique à Kinshasa la candidature de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le mandat de 2 ans de l'RDC en cas d'élection sera articulé en point et son programme met l'accent sur le lien stratégique entre la paix, la sécurité, l'environnement et le développement. Les 10 axes sont les suivants. Construire des ponts pour la paix et la sécurité dans le monde. Opération de maintien de la paix. Prévention et lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Environnement et changement climatique. Protection de la flore sauvage et la faune. Femmes, paix et sécurité. Terre des réfugiés, paix et sécurité régionale. Jeunesse, paix, sécurité et développement et justice, droits de l'homme et démocratie. Moi, je crois que nous devons nous battre pour que si Félix Tchikyedi trouve ça, il vous en a toujours important. Alors, le propos de Moïse Katoumbi sur la nationalité, je l'ai dit, je n'en parlerai pas. Non, le moment est un moment opportun. Ce n'est pas encore le moment au Ngunan Koukik ou au Ngunan Koukik ou au Ngunan Koukoukou. Maintenant, on va prendre le propos du président de la République lui-même. Sur la question de Goma. J'exprime au nom du peuple congolais notre gratitude d'envers des pays frères et des organisations humanitaires qui se sont mobilisés pour apporter de l'aide à nos populations. Excusez-moi de vous dire une idée qui m'est venue à l'esprit. Voici ce que vous allez entendre ces derniers temps. Le discours de la Ndkoumoussous. La Ndkoumoussous, 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 la Ndkounioum la Ndkoumoum la Ndkoumoum la ville déjà, au moment où on a pris un côté qui est le pouvoir, avant de faire l'investiture, on a déjà fait un volcan. On a déjà fait un chef, un volcan qui a eu deux ans. Donc, on a déjà saqué, on a mino, on a placé au Nios, on a tout bas de la wana, comme ça, on a eu un peu de pouvoir à salier en côté. Il y a un peu la logique. On a dit que c'est ce qu'ils vont dire. Et, on a dit que c'est ce qu'ils vont dire. Pour qu'on a dit ça, pour qu'on comprenne. L'heure est grave, certes, mais pas désespérée. J'exprime toute ma compassion, ma solidarité au peuple de Goma, victime de groupes armés et maintenant de la nature. La situation est certes grave, mais elle est sous contrôle. L'heure n'est pas la manipulation et le règlement de compte en utilisant des mensonges, des manipulations, dans le but de faire passer le gouvernement comme n'ayant pas le contrôle de la situation. Nous avons le contrôle de la situation. Et effectivement, effectivement, ils ont le contrôle de la situation, peut-être pas totalement, mais ils contrôlent au moins la situation. En termes de nombre de morts, en termes de dégâts causés, en termes d'évacuation, de ce côté-là, ils ont quand même réussi à faire des choses. Mais l'autre côté où les choses ne sont pas bien faites, c'est la prise en charge maintenant des sinistrés. C'est ça. C'est la prise en charge des sinistrés qui pose un problème. Mais en tout cas, le plan d'évacuation a marché. Le plan de communication a marché. Le plan de secours a marché aussi. Mais il y a un problème qui reste, c'est la prise en charge des sinistrés. Et là, on peut bien le dire. L'éruption n'a pas été prévue. C'est une situation inédite. Personne n'a vu venir cela. Personne n'a vu venir cela. Cela arrive. Il faut arrêter la polémique sur l'OVG. Ce qui se passe n'était pas prévu. Alors ici, le chef de l'État, c'est vrai, les gens peuvent attaquer les propos du chef de l'État ici. Ils peuvent l'attaquer. Ils peuvent attaquer. Ils peuvent soulever quelques défaillances. Et ainsi de suite. C'est des bonnes droits. C'est des bonnes lois. C'est normal que les gens attaquent. Mais l'idée ici, c'est cette mauvaise foi que les gens ont. Les gens veulent tirer davantage. Parce que les Congolais sont venus à l'OVG. Les déplacés sont partis dans plusieurs directions. Et c'est très difficile dans les situations pareilles d'avoir le nombre exact de sinistrés pour organiser une meilleure prise en charge. Moi, si j'étais sincèrement dans le discours du chef de l'État, je n'aurais pas conseillé, ou je n'allais pas conseiller au chef de l'État de mettre ces deux assertions. La première, c'est celle de dire que l'éruption n'a pas été prévue. On le sait que le volcan, on l'avait déjà annoncé deux mois en avance. En avance, on l'avait déjà dit. Si vous suivez les vulcanologues étrangers, ils avaient déjà parlé de ça. Et l'OVG a dit qu'elle ne pouvait pas voir parce qu'elle n'avait pas de méga. Elle n'avait pas le moyen de travailler. Donc l'OVG n'a pas vu parce qu'elle n'était pas mise dans les conditions de voir. Donc de ce côté-là, on a peut-être dit au chef de l'État de dire des choses sans tenir compte qu'il y a néné bango avec ou vivrango. Et quand le chef de l'État dit ça, il endosse une responsabilité qui n'est pas sienne, malheureusement. Parce qu'ici, l'OVG, nous a dit le contraire. Donc ici, il y a une sorte de contradiction entre ce que le chef de l'État dit, ce que le gouvernement dit et ce que l'OVG dit. L'OVG dit qu'elle n'a pas eu de moyens. Si elle avait le moyen, elle allait le voir. Le vulcanologue avait déjà annoncé que le russe est gagné au Salim. Un peu comme on est en train de mettre en alerte pour la situation de Niamoula Gira. Donc c'est un peu ça. Mais puis après, les déplacés sont partis dans plusieurs directions. Et c'est très difficile dans les situations pareilles d'avoir le nombre exact des sinistrés pour organiser une meilleure prise en charge. Ce qui côtoye la... Vous savez, nous, dans le média, nous devons apprendre à lire les hommes. Surtout les hommes politiques. Ils ont leur manière à aller le faire. Félix Tshiseké dit dans sa manière à lui de faire la politique, c'est quelqu'un de sincère. Il n'est pas dans les discours, préparé, arrangé. Il n'est pas dedans. Lui, il explique exactement. Et puis, vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de différences entre le Félix Tshiseké dit de l'opposition et le Félix Tshiseké dit du pouvoir. Félix Tshiseké dit vous dit des choses. Oh, il y a l'igni. Moi, quand j'ai rencontré le chef de l'État, dans la concertation, je n'avais pas l'impression d'être devant un président de la République avec tous les protocoles possibles. J'ai trouvé un homme. Moi, j'ai vu un homme. J'ai vu un humain. J'ai vu un monsieur extrêmement détendu. Moi, par exemple, en ce qui me concerne, je voulais me présenter. Il dit non, maîtrisant, pourquoi tu vas te présenter ? Tout le monde te connaît. Ça, c'est le chef de l'État qui te le dit. Ce n'est pas un chef de parti qui te le dit dans une province. Non. C'est le président de la République suivant mon regard. C'est lui qui te dit. Ce n'est pas un chef de parti dans une province, dans une petite salle qui te dit ça. Non. C'est le numéro un de tout le pays qui te dit le symbole de la nation. Ce qu'on place des personnes pas ici en Guarabé. Mais... C'est lui qui te dit. Donc, vous voyez, c'est une forme. Ça, ce n'est pas propre au président. Le président, c'est genre « Ammonium, on est à monioté. » Il est président. Non, ce n'est pas Félix. ce qu'il dit. Donc, moi, quand j'ai le coup de parler, je me suis dit, mais le gars, il est sincère. Il lit ce qu'il pense. Parce que toi, tu allais dire la même chose. Mais non. Mais ça te mettra la bonne chose. Mais ça n'est que, non, très cher compatriote, il s'était à 15 782 d'Ève, direction des SAC, 2426. La situation était... Non. Lui, il dit non. Il dit vrai. Et ici, le chef de l'État, il dit comme il pense. La moutou n'a égagé à l'objet en Gobongo. En politique, on peut considérer ça comme une faute. Mais parfois, on n'échange pas la nature des hommes. Quand quelqu'un est vrai, il est vrai, il est vrai. Il fait des choses vraies. Il dit des choses vraies. Mais en politique, on va dire, non, monsieur le président, non, il ne fallait pas le bavouer parce que l'État a maîtrisé l'autre côté, l'État a maîtrisé, ma direction a maîtrisé. On peut dire ça. C'est normal. On peut le dire. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il soit sincère. Lui-même, il le dit. Il est en harmonie avec lui-même. Et c'est, je crois, le plus important, le plus important. Alors, les déplacés sont partis dans plusieurs directions. C'est très difficile dans des situations pareilles d'avoir le nombre exact des sinistrés pour organiser une meilleure prise en charge. Moi, c'est pourquoi je dis que tout devrait être anticipé. Tout devrait être anticipé. C'est-à-dire, anticipé, ça veut dire que comment est-ce que tu n'as pas le nom de Babat au Basali ? Ce qui est vrai aussi, c'est que dans les cas, le cas de Babat à Boé, c'est vraiment difficile. Boé va vous marquer combien ? C'est vraiment difficile. Parce que quand les gens prennent plusieurs directions, vous n'avez vraiment pas l'idée exacte, le nombre exact. Vous pouvez avoir l'approximatif, ou une approximation, qui est environ 5 000, environ, Boé. Mais savoir, Penda, avec exactitude que tant de personnes sont allées dans telle direction, les amas passent. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont on allait parler aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Mais il y a aussi les propos de Moïse Katumbi sur la mouka. Alors, il dit, à ceux qui disent que... Bon, voilà. Alors, Moïse Katumbi a dit, à ceux qui disent qu'il y a de journaliste dans sa poche, je dirais. Il y a des gens qui disaient aussi que j'avais acheté l'UDPS. Et que j'avais acheté les Sphinx. Levé Tshiseki a dit, laissait les gens parler. Donc, ceux qui comprennent, comprennent. Maintenant, comprendre, ça, c'est pas comprendre. La main des lieux. Ou à comprendre, à comprendre. Si tu suis l'émission, suivre, ou quand il dit, si on s'agissait, si on comprend, Yomoko, tu peux faire tes idées. Pour moi, les politiques, nous devons être ensemble pour sauver le pays. J'ai vu la lettre du président Vital Kamere, c'est une bonne lettre. La lettre de Vital Kamere n'est pas une très bonne lettre. Malheureusement, elle faisait un mot jusqu'à tout mi-tchapoué. Cette lettre-là est une lettre, excusez-moi le terme, mais ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Ce que vous faites est déjà bien. Yomoko, 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 c'est un gouvernement. C'est ça, c'est le but. Ce que tu fais est mieux que ce que Kamere propose de faire. Parce que venir sur la table du chef de la République, le chef d'État, pour vous dire quoi. Mais voilà ce que vous faites. Ce que vous faites est déjà beaucoup plus louable. C'est récolter l'argent, donner au gouvernement. Et c'est toujours bien. Vous prenez l'argent, vous donnez aux gens, vous achetez des couvertures, vous donnez aux gens qui en ont besoin. Et la grosse somme, vous remettez au gouvernement central. C'est une bonne chose déjà. À la place où il n'y a pas de la table, le Mouroboé. Vous que vous discutez, ça n'a pas sa place. Lisez la charte de la Mouka. La Mouka était une plateforme électorale. La Mouka, c'était un lieu de consultation où chacun gardait son autonomie. Je suis respectueux de la loi. Pour le moment, je suis le président de la Mouka. Si on ne sait pas respecter ça, c'est-à-dire, quelque part, il y a un problème. De toutes les façons, quand je termine mon mandat, le prochain, ça sera Jean-Pierre Bimba. Et ça doit être automatique. Il n'y a pas de discussion sur ça. Ce n'est pas un parti politique. Ici, M. Katung a totalement raison. Mais alors, totalement raison. Le président Tshisekedi est un frère. Même le président Kabila. Car le passé, c'est le passé. Mais je n'accepte pas d'être vilipendé pour rien. Je n'accepte pas non plus l'injustice. Mais je ne me laisserai pas abattre. Bon. Dans la discussion, dans la communication de M. Katung, il n'y a pas de différence entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Il n'y a pas de différence. Si vous pouvez comprendre le sens du message. Pour Moïse Katung, Kabila et Félix Tshisekedi, c'est la même chose. Ils sont tous des frères. Je ne veux pas avancer parce qu'on va dire qu'il n'a prêté ma intention. Mais vous pouvez vous-même comprendre le sens du mot. Kabila et Félix Tshisekedi sont des frères. Donc, on va dire, j'ai travaillé avec Kabila et aujourd'hui, je travaille aussi avec Félix Tshisekedi. Ils sont tous frères. Dans le Katung, il n'y a qu'une seule personne. Une seule. De grande envergure, bien sûr. Qui peut dire clairement qu'il n'est pas avec Kabila, qu'il n'est pas son frère, qu'ils ne sont pas ensemble. C'est tout. Tous les autres, les restes, bon, ils cherchent un peu de dire, bon, je ne suis pas avec Fati, totalement. Je suis avec Fati, demain je suis avec Kabila. Et ça, vous avez suffisant. Je n'ai pas besoin d'entrer dedans. Au moins, il ne faut comprendre. Il faut comprendre, il ne faut comprendre. Non, non, le bac à l'autre fois, je ne dis rien, je n'ajoute rien, mais je dis seulement. Et puis, les demandeurs d'emploi peuvent tout faire, mais je reste serein. Leur utopie, leur rêve ne passera pas parce que ce projet, de loi Tiani, ne vise pas Katumbi, mais il vise l'unité du Congo. Non, ce n'est plus Katumbi, c'est plutôt l'unité du Congo. Mesdames, mesdames, messieurs, il y a les gens qui m'ont dit, non, je ne veux pas le frapper. Pourquoi je ne veux le frapper ? Qu'est-ce qu'il m'a fait pour que je le frappe ? Rien. Moi, je ne frappe pas des individus. Moi, j'attaque les idées, j'attaque les pensées, j'attaque un système. Les individus, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est dans le principe que je suis. Dans tout ce que Katumbi a dit, le président Katumbi, dans tout ce qu'il a dit, vous avez entendu, la place n'a d'accord n'a été, la place n'a d'accord n'a été. Ce sont tous les chefs de l'État. Ici, je ne suis pas d'accord avec lui, ici, je suis d'accord avec lui. C'est comme ça, en fait. Je suis objectif dans ce que je pense. Mais, la loi, il y a Noël Tiani, il y a rendez-vous, il y a écrit. qu'il y a la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air. et que Dieu bénisse. qu'il nous a dit, tout leでは, quand tu écides avec 저희, on vend déjà bananas contre uneuhan, chez Mama Samira. Mon appétit, Emane, Zaline, Akala, Majebo, Safu, Zalli, son mari, chez Mama Samira, c'est que je suis dans la source s cause. Il y a tout à l'intdown. J'ai dit, tout le fait d'accord avec vous, je t'affectionne Il n'y a qu'un numéro, numéro 938, avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a un trépôt, 12, 40, avenir Andol, dans les banques. Tout à l'heure, il y a des commandes à côté. Ici, il y a un coca ou un coca, mon gousse, il m'a foutu un bila. Et le coca, c'est un coca, là-bas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501